Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 du Let's Play Feed the Beast sur Minecraft 1.4.6 Alors, troisième épisode, quatrième épisode déjà, oui, quatrième Lors du dernier épisode, on avait mis en place un arborétum avec foresterie qui permet d'avoir des arbres, des pousses d'arbres, enfin des troncs d'arbres et de gérer complètement la gestion de la forêt, du moins du bois Bon, ça n'avait pas été compliqué, simplement la création de certains composants pour les machines nécessitait la création, je ne sais pas si vous vous rappelez, du carpenter et du thermo-ionique qui permet de fabriquer des tubes et le carpenter de fabriquer certaines recettes Tiens, je récupère le reste de nos passages Voilà, globalement, où on en était ? Alors, j'avais agrandi la salle Je baissais un peu la musique parce que là, c'est un peu en sur... Voilà, j'avais agrandi la salle Donc ça, c'était une chose qui était bien Qui est bien, qui est toujours bien, bien sûr J'agrandirais encore, probablement, quand je vois le nombre de machines Néanmoins, bon, ma petite salle que j'avais faite, là, toute mignonne, là, tout en haut De manière optimiste, en me disant, bon, voilà, je mettrai mes machines ici Elle est devenue extrêmement vite, trop petite Eh bien, j'ai besoin de déménager ces machines Alors, pour déménager ces machines, eh bien, on voit que le macérateur fonctionne Le macérateur nous donne des poudres Je ne finis pas ne plus avoir suffisamment de place dans le coffre Chose à gérer, je vais arrêter ça parce que ça va déborder au niveau du coffre On arrête, stop, fini Parce que là, ça se remplit bien J'ai dû faire, alors, plus, savoir quoi en faire Bien Donc, déplacer ces machines Parce que là, la petite plateforme ici n'a plus son utilité telle qu'elle est là Et pour déplacer les machines Soit je les casse et je risque de les perdre avec la clé Soit j'utilise la clé électrique Donc, la wrench La wrench électrique Qui est là Qui me permet d'être certain à 100% de récupérer le matériel Alors, je vous rappelle, c'est mon deuxième let's play sur Feed the Beast Le premier, je l'avais fait avec le pack de Direwolf Celui-ci, je l'ai fait avec le pack de Minecraft Que j'ai pris tel quel et que j'ai mis sur le serveur Donc, il n'y a pas de changement de configuration Et celui de Minecraft Et bien, il a Greg Tech Qui change pas mal de recettes d'Instrumental Craft En les compliquant En rendant le jeu donc plus compliqué Et notamment, cette petite Cette petite wrench électrique Que je m'étais fait facilement dans le premier let's play Et bien là, waouh Il faut du style Du métal et le métal Donc le fer Va se construire avec un haut fourneau L'acier L'acier se fait avec un haut fourneau Et donc, je vais devoir faire Un four extrêmement puissant Qui va me permettre de faire ce style Donc, si on regarde cette clé J'en ai besoin de quatre Et le style, en fait Et bien, il est fait à partir de De un Industrial Blast Furnace Donc, un four industriel Et donc, je vais devoir me construire ce four industriel Alors, c'est pas facile Mais on va le faire Industrial Industrial Alors, ça consiste d'abord en une petite machine Mais qui elle-même demande des composants Un peu comme foresterie Il va falloir, par exemple, faire des bobines de cuivre Et pour faire ces bobines de cuivre Enfin, ces bobines métalliques On a besoin d'une rolling machine Donc, il va falloir ajouter une machine supplémentaire Une rolling machine Pour pouvoir faire ça Ensuite, on aura besoin de choses là Qui sont assez faciles Sauf qu'on aura besoin de Advanced Set Allow Et pour ça, il faut faire Il faut compresser du mix de métal Qu'on aura besoin également de passer dans la rolling machine Donc, la rolling machine C'est quelque chose d'indispensable Et la rolling machine Et bien, elle est assez simple Mais bon, je vais la faire Je vais la réaliser Et on se revoit dès que j'ai construit un peu Tout ce qui est nécessaire pour me faire ce fameux four industriel Ce fameux four On va appeler ça le haut fourneau Que l'on va mettre ici On se revoit de suite Voici la rolling machine Donc, qui est assez simple A construire C'est quatre pistons Quatre bouts de fer Et une table de craft Alimentée par un moteur au charbon Et cette rolling machine Je l'ai utilisée Donc, pour me faire Du Cupronickel Et de coil Donc, une bobine De nickel Donc, ça se fait avec du nickel Et du cuivre Du copper Il ne me reste plus énormément de cuivre Je suis pauvre en cuivre De venir me voler C'est peu possible Alors, je vais encore utiliser cette machine Pour faire En fait, si on regarde La recette de l'industriel Bon, ceci j'ai fait Donc, c'est du cuivre Et du nickel Ou du fer Du fer rouge Enfin, bon, peu importe Ça m'en donne trois Donc, ça mélange de deux métals Et c'est bobiné Ensuite J'aurais besoin de faire une advanced machine Et advanced machine J'ai besoin d'advanced aloe Et de l'advanced aloe C'est fait avec un mixet métal Qui lui-même se passe dans la rolling machine En mettant trois 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 types de métaux différents Alors, toujours du fer raffiné Du bronze Du zinc Vous avez D'autres Hop, hop, hop Etc Du bronze Du zinc Du tin De l'étain Bon De la brasse Bon Peu importe J'ai pris ce que j'avais dans les coffres J'ai De la brasse J'ai du fer raffiné Et j'ai De l'étain Et voilà Donc, ça va me faire deux À condition que je mette en route Les moteurs Et donc La machine va se charger en énergie Par le moteur Et va me générer Ceci Une fois que j'aurai ce Une fois que j'aurai ce Ce mixet métal Ingo Donc un lagoon métal Mixé Je vais pouvoir le faire passer Dans un compresseur Pour obtenir ceci Je vais le faire passer dans un compresseur Et ça me demande donc De créer un compresseur Mais enfin Une machine A priori Facile Par rapport à Voilà De la pierre De la stone Un machine block C'est du fer raffiné Et un circuit électronique simple Voilà Il ne m'a toujours pas généré mon lingot Il n'y a pas assez d'énergie en fait On voit qu'on est à 500 mégajoules Il n'a pas suffisamment d'énergie pour le faire Oh le cochon On va lui mettre un deuxième moteur Ah j'ai plus de moteur Si je peux mettre un moteur dans la stone Ça fera peut-être juste Juste la pointe nécessaire Peut-être Hop Est-ce que ça fera la pointe nécessaire Pour me faire mon lingot Ouais bah Je rêve Bon bah Ah bah non J'ai encore un steel moteur Ok là Hop Voilà Euh The Oh Qui sait mieux Si on le met au bon endroit Alors on finit par s'y perdre Avec L'inventaire est trop petit en fait Hop Et On va lui mettre un levier Et on va lui prendre un peu de charbon Chez l'autre Voilà qui est fait Zoom Ça devrait me donner plus d'énergie Et Arriver quand même à faire passer les deux L'étape Il ne veut pas Il ne veut pas Il ne veut pas Ah voilà 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 Qui est parti Il me décharge toute son énergie Et me donne donc Deux Deux Mixed Metal Ok c'est parfait Je me fais un compresseur Et On continue plus tard De retour Avec un compresseur Alors il faudra que je vais me refaire du cuivre Mais du moins le compresseur est une machine facile à faire Donc c'était la recette Avec des pierres Un machine bloc Un circuit électronique Tout du facile Et donc dans ce compresseur Je vais pouvoir insérer Ceci Qui va Donc ce Mixed Metal Lingo Ingo Enfin le lago de métal mélangé On va dire ça comme ça Et le compresseur va m'en faire des Advanced Alloys Normalement Voilà Advanced Alloys Et donc ce qui est nécessaire pour la réalisation de mon fameux Industrial Industrial Enfin blaze Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de faire une machine Euh Oui Je me suis trompé Au moment de cliquer Il faut attendre Voilà J'en ai besoin de deux D'un machine bloc Et du carbon plate Voilà Une fois que j'aurai fait cette machine J'aurai déjà tout Il me manquera encore deux fours à induction Avec du cuivre Qui eux-mêmes demandent encore deux machines Donc C'est pas le petit truc Donc je vais me faire des fours à induction Je vais me faire du Mais je vais d'abord aller miner du cuivre Parce qu'on me l'a volé Je suis sûr qu'on me l'a volé Non sans blague Enfin je sais pas J'ai plus de cuivre Euh Et en plus ça consomme une énergie monstrueuse Non ça consomme plus Ah voilà Mes deux advanced Ah là oui Bien Je vais miner du cuivre Je me fais Euh L'ensemble des fours Et tout ce qui va bien avec Et on se revoit Dès qu'on y est A de suite Je vous fais partager Et on stresse du minage De ces mondes Alors C'est un monde Euh Dense en or Euh Chaud que Je minerais Mais vous voyez C'est explosé par contre Euh Je vais vous faire partager Ma souffrance Mais je trouverai du cuivre Je trouverai du cuivre Voilà Me revoilà Après Vraiment 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 Une longue partie De crafting Euh J'ai été obligé De me faire Un compresseur J'ai été obligé De me faire Un extracteur Euh Tout ça Pour arriver A faire des éléments Comme Euh L'advanced alloy Grâce à la rotary machine En dessous Qu'on a compressé A des carbon plates Compressé Euh J'ai fait deux fours à induction Donc euh C'est vraiment Les fours les plus Enfin Les fours traditionnels Les plus puissants Euh C'était Beaucoup 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 De craft Alors Euh Bien Je propose Qu'on fasse ensemble La recette De celui-ci Donc il a besoin De deux fours à induction D'un advanced machine block Alors voilà On va retomber sur Ah Enfin Advanced machine block Qui est là Voilà Donc il y a un machine block Plus deux advanced alloy Plus deux carbon plates Voilà Donc ça On peut Déjà faire Un machine block Deux carbon plates Déjà les carbon plates Ça prend du temps Euh Il faut le compresseur Et j'en donne cette machine block Bien Si on prend Euh La recette Maintenant Dans son Dans son ensemble Je pense Avoir Euh Tous les éléments Je pense Avoir tous les éléments Le problème C'est Où les ai-je mis Ah Je suis monté Je suis descendu Voilà Je dois avoir ça Ok Et bien Prenons Cette fameuse recette Dans son ensemble Telle qu'il apparaît À Un moment donné Voilà Je vais prendre celle-là Alors elle me permet De faire Un advanced machine block Deux faux réaductions Ça me fait mal De mettre Deux faux réaductions Là Tout ça pour faire Une visseuse électrique En gros Qu'en grec Son mode Rend ça plus difficile Il rend ça réellement Plus difficile Voilà Cette machine Industrial Blast Fundraise Est enfin Fête Et je vous assure Que C'est du taf Euh Et malheureusement Ce n'est pas fini Elle doit être construite Donc elle doit être posée Elle doit être alimentée En 128 C'est déjà aussi un truc Euh Donc 128 Tic Euh 128 EU Partic C'est pas plus Pas moins Elle doit vraiment être alimentée Comme ça Et ensuite Elle doit être Euh Elle doit avoir un carré de 3x3 Euh Machine Euh Alors Machine Casing Alors On a les advanced machine block Ou euh On a les reinforced Ou les advanced machine casing Euh Bon On va faire simple Si on prend la standard machine C'est déjà pas facile Euh La réenforcée On est obligé d'avoir du style On est obligé d'avoir du four Pour le faire Et là on est obligé d'avoir du chrome C'est quasiment impossible Et là il faut refaire des advanced machine block Il faut du titanium Mais il faut du chrome Bref Euh On va faire ça simple Le standard machine casing J'en ai 4 En utilisant 2 circuits électroniques Un sterling Un machine block Et du raffichier Raff 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 Waouh Alors On y va de nouveau Je fais un machine block Et ce ne sera pas un de plus Alors je vais baisser le son Parce que la pluie vient de s'y mettre Alors j'ai dû retourner miner plusieurs fois clairement C'est Euh C'est le moins d'être évident Alors loin Loin de loin Euh Voilà Et en plus Au niveau électrique Je n'ai rien comme production Je n'ai que du charbon C'est vraiment Très très lourd De réaliser ça comme ça Et tout ça Pour pouvoir démonter mes machines Avec une chance de 100% De les récupérer A la rigueur Je les aurais cassé Et refaite Ça aurait été plus Plus efficace Donc C'est juste pour avoir Euh Ce style Lingo Et pour avoir C'est Lingo Là Il me faut Ce four Qui j'espère Va servir à plein d'autres choses J'ai même été miné Je suis à 42 XP Il faudrait que je me fasse Un enchantement Avant de bêtement mourir Quelque part Alors Je reviens Sur mes machines Machine Casing Voilà Et je vais faire ça Bon J'en ai 4 Il m'en faut Euh 3 sur 4 Ça fait 12 Donc je dois faire ça 3 fois Je reviens vers vous Dès que je les ai fait Et bien Euh Me revoilà Alors J'ai Pendant la cuisson Des différents éléments Donc je Dont j'ai besoin Pour me construire Ce fameux four Ben J'ai fait d'une part De rangement Et d'autre part Je suis acheté Un coup d'oeil Sur wiki Parce que ça me paraissait Quand même Très largement abusé De devoir De devoir faire une machine Aussi lourde En nombre d'éléments Et en nombre de composants Juste pour faire des plaques D'acier Pour faire notre petite Notre petite Une petite Foureuse Enfin Clé électrique Donc juste pour ça Avoir besoin d'acier Pour avoir besoin d'acier Utiliser Un Euh Et alors J'ai vu le Blast Funerace En fait Parce que Si vous cliquez Sur Sur les aciers Il y en a de 2 types Celui-là Qui se fait Avec Un industrial Blast Funerace Mais vous avez également Le style Qui se fait Qui est celui-là Grâce à Un Blast Funerace J'ai donc J'ai jeté un petit coup d'oeil Sur wiki Pendant que c'était En train de De cuire Tout ça Et Le Blast Funerace C'est en fait Un four Que l'on peut construire Avec Des composants Qui viennent du Nether C'était vachement Plus facile à faire Et c'est vachement Plus facile à faire Alors j'ai toujours Mon Bien sûr Mon industrial Blast Funerace Mais j'ai encore besoin De De créer Tout Tout un bloc Machine Derrière Composé D'une douzaine De Non c'est même plus C'est 16 Enfin c'est 3 x 3 x 4 Oui Donc c'est 3 x 3 x 3 Donc ça me fait 9 27 Enfin bon Pas mal de blocs Pour me mettre derrière la machine Alors je le ferai Parce qu'il doit servir à autre chose Et il sert à pas mal d'autre chose Que simplement faire Du style à partir de fer Par contre on peut Et j'ai trouvé ça sur wiki Faire la même chose Avec des composants Qui viennent du Nether Et en faisant Ce qu'on appelle Des Briques Des briques Pour furnace En fait Donc ce sont des briques Qui permettent de faire Un Furnace C'est C'est là Je crois Non Ce sont lesquelles Je vais les trouver Elles sont Ici Blaise Furnace Et donc pour faire Ces briques Qui nous permettent De faire ce Blaise Furnace Et bien on a besoin De soul stand De nether brick Et de magma cream Ça demande D'aller dans le nether Et de trouver une forteresse Ce que j'ai fait Alors Ça m'a pris Vachement du temps Je suis aussi mort Pas mal de fois La forteresse Elle est loin Par rapport Au portail A peu près 600 Un peu plus de 600 blocs Et j'ai dû chercher Beaucoup pour la trouver Néanmoins Je me suis récupéré Tout le matériel Nécessaire Pour me faire ce four Qui va me permettre De faire Mon Mon fer Alors Ces briques Se font Grâce A Des magma cream Donc je vais me faire Je vais me faire Des magma cream Pour ça On va Prendre J'ai dû tuer Oui effectivement Aussi Des Des blitz Pour avoir Des blitz rods Des bâtons Je dois avoir Oui j'en ai Des Slime ball Et donc La combinaison Des deux Me feront Du magma cream Hop Voilà Mes 10 magma cream Sont fait Alors Ça C'est beaucoup plus rapide A réaliser Que Ceci Donc je vous dis J'ai mis de l'ordre aussi J'ai ramené les coffres Ici Et donc Si on reprend La recette De cette fameuse De ce fameux four Eh bien On a besoin De nether brick De soul stand Et donc Je vais faire Je vais faire ça Tout simplement Je vais faire ça J'ai ramassé Tous les composants Nécessaires Bon Ça a pris un peu de temps Dans le nether Mais ça prendra Moins de temps Et moins de ressources Que de faire Complètement L'ensemble Des machines Des machines Blocks Qui doivent se mettre autour De l'industrial fournaise Alors Voilà Ça devrait être Bon Comme ceci Alors J'en ai besoin De 36 A priori 4 fois 3 fois 3 fois 3 fois Et alors Comment réalise-t-on Ce fameux four Eh bien J'ai creusé ici J'ai décidé de le faire là Donc On doit faire une zone De 3 sur 3 sur 3 D'accord Donc 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Et ça sur 4 D'auteur Bon Je vais faire 1 2 3 1 1 Hop Ne pas me tromper Voilà Et ensuite Refermer Complètement Ceci Je vais avoir un peu de mal A mettre celle-là Quoique Voilà Refermer Complètement Ceci Et les côtés Et donc Laissez un espace vide Au centre Et voilà Normalement Voilà On apparaît Apparaît Une petite Une petite fenêtre Ici Et j'ai mon Funnel Race Et donc Mon four Qui permet de faire Alors c'est vachement plus simple Voilà Il me permet de prendre Des lingots de fer Je dois en avoir Oui J'en ai ici J'en prends 3 J'ai besoin aussi De charbon J'en ai là Et Et ce four En fait Ce bliss Fun Race Va me permettre De faire Eh bien Ah Il a besoin D'autre chose Comme Comme carburant Apparemment Ah Ah De quoi a-t-il besoin Comme carburant Ça 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 me fait Un Recrucheur Je vais regarder De quoi il a besoin Comme carburant Et on se revoit Dès que j'ai trouvé Bon maintenant Je construirai A côté L'industriel Fournais Ça c'est clair Mais je vais regarder Comment fonctionne Celui-là C'est a priori Du charbon Il a besoin D'un combustible Je ne sais pas Est-ce que je peux Lui mettre D'autre Que du charbon Ou alors Il faut que je lui mette De la lave Je vais vérifier On se rejoint De suite Et bien Après vérification Donc ce four A besoin Non pas de charbon Mais de De coke Le coke Est en fait Du charbon Qui a été cuit Dans un autre four Four qui est fait Comme ceci Avec Des Coke Oven Brick Et donc Les coke Oven Brick Permette De créer Voilà Il faut faire Exactement La même structure Que je viens de faire Mais en faisant Ceci Pour me générer Du coke Et qui permet De faire chauffer Ce four Mais ça marche aussi Avec du charbon De bois Donc Je n'ai pas Les briques L'argile Pour faire Les briques Etc Donc Je vais utiliser Du charbon De bois C'est Je vous rappelle Juste pour faire Mon wrench Et donc Avec du charbon De bois Ça fonctionne Également Et donc Ce four Va me permettre De De Créer En finalité Les quatre Les quatre Fers Dont j'ai besoin Enfin Les quatre Les quatre Aciers On va Encore Que j'en prenne Un de plus Voilà J'espère juste Parce que la puissance Du charbon De bois Est relativement Faible Et il risque De manger Tout le charbon De bois Avant que J'ai réussi A A A faire Mes quatre Lingues De style Quoi que ça a l'air De tenir Voilà On voit là Un Oh Wow Wow Dire que je me suis fait Des advanced machine Block Des fours à induction Etc Pour arriver à se faire ça Alors qu'il suffisait D'aller dans le ladder Alors il suffisait C'est entre guillemets Bon je me ferai De toute façon Ce four qui me permet De faire du coke Parce que ça paraît Intéressant Et donc C'est Bon il faudra Que j'ai cherché De l'argile Donc c'est De l'argile Pour faire des briques Comme ceci Et du sable Qui me permet De faire ça Et donc faire La même structure 3 sur 3 sur 4 Avec le centre Qui est vide Voilà Bon ici Je prends du charbon De bois Alors ça C'est amusant Que ça fonctionne Avec du charbon De bois Et que ça fonctionne Un charbon De bois C'est C'est 1600 Enfin 1.6 De chaleur Alors que Le charbon C'est 2.0 Ouais Ça peut Ouais Non c'est 1.6 Aussi Donc c'est la même chose Entre ça Et ça On a la même chaleur Produite Mais enfin bon Si ce four On ne fonctionne Qu'avec ça On ne va pas Le contrarier Donc voilà Mes deux lingots Je vais donc pouvoir Me faire Ma petite machine électrique Qui va pouvoir M'aider A Eh bien A démonter tout ça Et à restructurer Cet ensemble De machines Chose que je vais faire Alors Cette machine Est électrique Elle aura besoin D'être rechargée Ma batbox Est vide Donc J'ai besoin De recharger Ma batbox Alors Qu'est-ce que j'ai Oui j'ai des trucs Dans l'extracteur Donc je vais les enlever Je vais enlever Également Ce que j'ai dans Le macérateur Je vais mettre là Pour l'instant De telle manière A pouvoir charger Ma batbox Et puis Je me ferai De l'énergie Un peu Correcte Là ça a l'air De toujours bien se passer Ça consomme Pas tellement C'est bon C'est impeccable Je vais me prendre Du charbon Ici Et il faudra Rapidement Que je me trouve Une autre source De génération Électrique Voilà Pour Charger ma batbox Qui me permettra De charger Ma visseuse Et de démonter L'ensemble De ces machines Alors là Je n'ai pas des câbles Qui sont isolés Donc Je me prends Méchamment Des chocs électriques Mais bon Je ne suis plus À sa près Voilà Trois Trois C'est très bien Je vais donc Pouvoir me faire Cette fameuse Petite visseuse Donc Qui est là Et qui me demande Donc Un circuit électronique Et une heureux batterie Eh bien Je vais faire ça Pendant que ça chauffe L'heureux batterie C'est Quatre Éteints Le circuit électronique C'est un fer raffiné Voici J'ai besoin Aussi De câbles Il ne m'en reste Qu'un seul Donc J'aurais besoin De cuivre J'espère Ah Je n'ai pas Qui est cuit Je n'ai pas de cuivre Qui est cuit Je vais chercher De la poussière En haut Hop Du cuivre Voilà On va en faire Trois Quatre Oeufs On va mettre ça Directement Au four A ce niveau-ci Alors là Ça devrait être terminé Voilà Mes quatre sont terminés J'ai mes quatre lingots De fer Waouh 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 La recette C'est donc Quatre lingots De fer Un circuit électronique Bien J'ai mes cuivres Qui sont presque Terminés J'en ai encore deux là Donc Je vais pouvoir Prendre du caoutchouc J'en ai là J'en ai J'en ai suffisamment Me faire Des câbles de cuivre Isolés Voilà Voilà Qui est fait Six Ces six Me permettent De faire Mon Circuit électronique Première chose Et ensuite Ils vont me permettre De faire Je crois que j'en ai encore un Oui j'en ai encore un C'est bien C'est impeccable Et mes quatre lingots D'étain Avec la redstone Et ce câble de cuivre Isolée Ma heureux batterie J'ai donc normalement Tout pour me faire Cette fameuse Visseuse Où vais-je Voilà Elle est là Hop Et voilà Cette visseuse Qui est faite Et je peux Enfin Enfin La charger Oh bon Là il faut que je m'arrange Un truc Ça va vraiment pas du tout Je peux la charger Dans ma badbox Voilà Je vais enlever Le charbon De mon générateur La badbox Est chargée à fond Hops C'est chargé Et je vais pouvoir Me démonter Les machines Voilà C'est Shift C'est Qu'un je crois C'est M Je ne sais plus Ah oui Il faut que je mette Parce que j'ai mis Les options Voilà C'est Qu'un Clic Voilà Je suis en Loose Less mode Enabler Et si je fais ça Hop Je reçois la machine Totalement Impeccable Hop Ça je suis en train De changer Oh Ma badbox Idiot 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 Que je suis Qui a perdu Bien sûr Toute son énergie Que je vais devoir Recharger Où est-elle Badbox On va la mettre là Alors là Comme bêtise On ne fait pas mieux Evidemment Elle a tout perdu On peut la recharger Pas avec ça Avec ceci On va la recharger Recharger Je recharge mon outil directement Alors En Loose Less Donc c'est à dire En récupération immédiate J'utilise quasiment Toute l'énergie De la petite machine Mais bon Ça me donne Un résultat de 100% Enfin Une certitude Alors je vais Je vais y aller Franco Je démonte tout ça Je réarrange Tout cet ensemble Autrement Correctement Je démonte mon macérateur Je réorganise la salle Complètement Et on se retrouve Dès que c'est fait On va démonter Encore On va se faire le plaisir De démonter Encore Cette machine Voilà Voilà qui est fait On se retrouve Dès que j'ai Réorganisé L'ensemble De cette salle A de suite Ceci avance Ceci avance En fait Voilà Grâce à ce fameux outil Electric wrench Qui m'a demandé Tant d'efforts Pour être fabriqué J'ai pu démonter Les machines Et je les ai placées Alors je me suis créé On va dire Deux étages Plateformes Comme ceci Sur lesquels Je pourrais venir Mettre des machines En fonction De leurs besoins Bon les coffres Et les barils Les barils Vont 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 disparaître Alors sur une première plateforme Je pourrais avoir Une série de machines J'ai déjà mis Ops Il ne faut pas l'avoir en main Ce truc J'ai déjà mis Mon extractor J'ai mis Mon macérateur Et mon compresseur Alors je pourrais avoir D'autres machines Des machines plus avancées Qui viendront là Le bas Je souhaite le conserver Alors je me suis mis Un mini trampoling J'avais l'habitude De chuter A chaque fois Que je montais Que je descendais Le bas Pourra être utilisé Bon le sol N'est pas terminé C'est clair Pour Et bien Éventuellement Mettre des machines Temporaires Telles que celle là Ou Des machines Dont j'ai un besoin Bon le four Il est là Il va rester là Là viendra L'autre four Dont je me suis Complètement Fatigué A créer Les composants Donc il est certain Je le mettrai là La salle des coffres Viendra là En dessous Viendra ici En fait Donc les coffres Qui sont là Seront déplacés Et donc Voilà Ça me permet De venir Par en dessous Des machines Par au dessus Des machines Ça me paraît Une bonne idée Bon ça changera Peut-être encore C'est certain Alors La batbox Je l'ai mis ici Le générateur Je l'ai mis là Donc la génération Électrique Se fera en bas Et puis on pourra Remonter vers Les différentes machines Parlons-en justement De cette génération Électrique Alors Bon Générateur au charbon C'est loin D'être D'être efficace Enfin bon Ça demande d'abord Beaucoup de charbon Et puis C'est pas top J'aimerais me faire Un Un mécanisme Qui me permette D'avoir une énergie Électrique De manière Assez facile Alors Il existe Des générateurs Quand j'étais dans le nether Je me suis rempli Des cellules De lave Enfin Des canettes De lava De lave Tout simplement Ces canettes Se fabriquent avec 4 étins Et ça fait 8 canettes Je crois Donc je me suis fabriqué Une quarantaine De cellules Que j'ai remplies Dans un lac de lave Et il existe Un générateur Au niveau Au niveau I2C Enfin IC2 Et ce générateur C'est Il en existe Plusieurs Mais Donc il y a Le générateur Classique Tel qu'on l'a utilisé Il y a Le géothermal Générateur Qui prend de la lave En entrée Et qui sort De l'énergie En sortie Alors ça demande Un générateur Ça demande 4 vitres 4 cellules Vides Et de Faire Raffiner Alors j'ai déjà Le générateur Qui est là Malheureusement Je peux plus Voilà J'ai plus J'ai plus D'énergie Donc je vais me laisser Celui là En réserve Vu qu'un générateur Simple C'est composé De quoi C'est composé De Une aérobatterie Un four en fer Je peux me faire ça Donc je vais Tout de suite Me créer Est-ce que j'ai dû Faire raffiner Oui J'ai dû faire raffiner Est-ce que j'ai dû Faire normal Oui Mais plus beaucoup Ça va m'obliger Ah oui Les coffres Les coffres Une partie des coffres Sont restés là-haut Notamment celui Avec Je n'ai pas encore Déplacé Le mécanisme Donc voilà Ici Je vais me cuire Au four Hop C'est vraiment 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 Pas très pratique Ça On ne sait jamais Qu'un four en fer Mais quand même Cet outil ne doit pas Rester en main En fait Le four en fer Je vais mettre Je vais mettre là Pour le moment Alors dans ce four Je vais mettre Ceci Et du charbon Voilà Qui est fait Hop Alors Donc Ce géothermal générateur Ça me demande un générateur Ça me demande une RE batterie Ça je peux me la faire La RE batterie C'est 4 Tintin Tintin Dignes Ou bien Éteint C'est un câble Comme ceci Et c'est le redstone Donc voilà Hop C'est pas celui là Et voici Ma RE batterie Alors Je reviens Sur le générateur Normal 3 fers raffinés Et un four en fer Alors le four en fer J'ai juste besoin D'avoir 5 fers Ce qui est fait J'ai besoin De me créer Un four traditionnel Tel qu'on le connait Dans minecraft Comme ceci De le détourer Avec mes 5 fers Voilà mon four de fer J'ai besoin De mes RE batterie Et de mes 3 fers raffinés Et voilà mon générateur Et alors Pour faire un générateur Géothermique J'ai besoin De cellules Vides Les cellules vides Se créent Avec de l'étain Il m'en faut 4 Donc je vais prendre 4 étains Voilà Qui est fait Je crée Ces cellules Comme ceci J'ai des cellules Vides Et il me manque Encore Du verre Tout simplement Voilà le verre Je vais t'en prendre Et J'ai maintenant De quoi faire Ce générateur Géothermique Générateur géothermique Que je vais mettre A côté De ma badbox Et que je vais pouvoir Remplir avec Je vais en prendre 2 Pour le moment Que je vais pouvoir Remplir avec Ces cellules de lave Voilà Et automatiquement Il me charge La badbox Bien Mais je ne vais pas A chaque fois Créer des cellules De lave Et aller les remplir Dans le Nether Donc Je vais utiliser Ce type de Générateur Qui est quand même Bon vous voyez que ça va Relativement vite Ça charge bien Donc Utilisez de la lave Et pour ça Il existe Grâce Grâce A Un mode De feed De bits Je vais baisser Le son De la pluie Voilà Grâce A un mode De feed De bits Il existe Ce qu'on appelle Le Magma Le magma Crucible C'est en fait Tout ceci Et ça Entre Du Nether Rack Et ça Sort de la lave Et donc Ça me permettra De générer De la lave Automatiquement Ici Et cette lave Je pourrais la prendre Pour la mettre Dans ce four Qui me générera La puissance Je vais en profiter Pour recharger Mon outil Voilà Qui est fait Bon C'est un peu plus Enfin c'est nettement Plus pratique Que le générateur Au combustible Le charbon Ou autre style En finalité Ce sera les panneaux solaires Qui m'intéresseront Les moulins à eau Donc je mettrai Tout ça en place Moulins à eau Panneaux solaires Mais ce sera déjà Première place Une première chose Pardon Donc ce que je vais faire C'est un générateur De lave Qui prendra en input De Nether Rack Donc il prendra en entrée Ce Nether Rack Et qui va Me générer de la lave Bon là il a terminé Avec ses deux cellules Bon vous voyez Si je dois à chaque fois Aller remplir des cellules Au niveau De Du Nether Ça va pas Ça va pas le faire Donc Ops Voilà Alors que va-t-il se passer Quand il sera à fond Ça je sais pas Lui normalement Devra voir Remplir son buffer Je sais pas trop On va regarder ça Et donc je vais me faire Ici quelque part Je ne sais pas encore où Pour que ça ne gêne pas Peut-être là Ou bien là Ici à côté Ou ici Il faut voir la place Dont j'aurai besoin Pour me faire Un générateur Donc je vais creuser Comme ça j'aurai Un réservoir Un tank Suffisamment important Que je pourrais remplir De la Voilà A peu près Je sais pas Je sais pas La place que ça peut prendre Mais je prendrai A peu près cette place Ça De toute façon La salle des coffres Va reculer Voilà A partir de là Donc voilà Il s'est rempli En supplément Je fais ça Je fais ce générateur De lave Donc grâce A A magma C'est pas très compliqué J'ai besoin De verre D'or J'ai besoin Aussi De De Restaurant Reception Avec de l'or Bon bah je vais cuire Un peu tout ça Construire ça Et on se revoit D'un seau Enfin bon Pas grand chose Et ensuite J'aurai besoin De De Réservoir Et ça J'utiliserai Un Un Tank Donc ceci C'est juste du verre Donc je vais devoir aller chercher du sable Mais là j'ai un monde Mistcraft Utilisable Qui me permet D'aller récupérer du sable Étant donné qu'il est dans le désert Pas celui là Parce que c'est le minage Mais un autre Qui est là dans les coffres Je fais tout ça Et on se retrouve Dès que j'ai de la lave Qui est générée Automatiquement A de suite Voilà voilà De retour Sur la production de lave Donc J'ai utilisé ce fameux Magma Cricidal Qui prend du nether Rack En entrée Qu'il le consume Et en fait de la lave Que je stocke Donc ici Dans Un tank Qui est là Alors comme on pouvait mettre Qu'un seul stack Ici J'ai mis Des Hoopers Qui sont là Qui en fait Sont Des entonnoirs Qui me permettent De stacker du nether Rack Et venir dedans Alors cette machine Doit être alimentée Et je l'alimente Et bien simplement Par des moteurs Magmatiques Moteurs magmatiques Ça veut dire Qu'ils travaillent Au niveau Avec de la lave Et donc Il y a une petite pompe Ici de Redstone Qui prend la lave Dans Le tank Qui la distribue A 4 moteurs Qui eux-mêmes Alimentent Ici On est alimenté A 15 méga joules Je vais essayer 5 Mais ça ne changeait pas Fondamentalement les choses Alors donc La lave est consommée Par les moteurs Mais La production est supérieure A la consommation Des 4 moteurs Et donc Ce tank Se remplit Se remplit Se remplit Se remplit Donc Pas mal du tout Ça me permet De générer De la lave Automatiquement Et Bon C'est pas gratuit Il faut que j'aille Dans le Nether Rechercher du Nether Ce n'est pas extrêmement compliqué Et J'ai donc Ce tank Qui est là Avec ici Ce petit moteur Bon Il y a encore des petites améliorations A faire Notamment Pouvoir arrêter Ces moteurs Pouvoir arrêter celui-là A partir du haut Donc Donc J'ai creusé Donc j'ai creusé Pour faire ça en bas Et avoir un tank Suffisamment Important Et Pour mettre 5 Hooper Ça marche Franchement Pas mal Du tout Du tout Du tout C'est bien Je suis assez content C'est C'est un moyen simple D'avoir de la lave Et Ça ne coûte pas cher Du tout à faire Par rapport au mécanisme Que j'avais Regardé Voilà Bon On va prescrire Vra vous Alors Donc Ça veut dire que Maintenant Je peux prendre Des Des cellules vides Et je peux les remplir De lave Pouf Voilà J'en ai rempli 5 De lave Ici Je l'utilise dans le four Mais je peux les utiliser Dans le générateur Voilà Je les mets Dans le générateur Et Automatiquement Il chargera la badbox Quand ce sera nécessaire Voilà C'est Alors Je vais regarder Un système de pompe Et un système d'interrupteur Pour arrêter Avec de la redstone Ces différents moteurs Ça c'est une chose J'ai rajouté également Ceci Ceci C'est un Chunk loader Chunk loader Ça veut dire quoi ? Et bien Chunk loader Ça veut dire Qu'il conserve Les différents Chunks Autour de 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 Ce point Chargé Sur le serveur Et donc Quand je ne suis pas là Lave continue A être produite Ce qui est intéressant Alors il est pas mal On peut voir un laser Qui nous dit Voilà Les chunes Qui seront Qui seront Conservés en mémoire On peut remonter le rayon Voilà Donc on a ici Vraiment Tout ce qui est entouré Là par le laser Sera Conservé en mémoire J'aurais pu remonter le rayon Pour aller jusqu'à la ferme d'arbres De foresterie Bon maintenant ça surcharge le serveur Bon c'est pas dramatique Mais il n'y a pas d'intérêt pour le moment D'avoir la foresterie qui tourne toute seule Voilà Donc Mon générateur Ici Bon ma badbox Devient limite Ça c'est C'est clair Donc je vais me faire Une et mes feux Donc je parlerai de Junk loader Vous pouvez remonter le radius Vous pouvez faire en square En cacher les lasers Alors la recette est assez simple Je vais baisser un peu la musique La recette est assez simple C'est une table d'enchantement Donc Junk loader C'est une table d'enchantement Entourée d'or Avec un underpearl Donc c'est Très simple à faire Ça coûte 2 diamants bien sûr Pour la table d'enchantement Alors j'ai été un peu plus loin Entre le spawn et ici Il y a un volcan Donc j'ai pris du ballast cobblestone Que je recuis Pour faire du ballast Peut-être pour décorer autour Je ne sais pas Je voulais marquer un peu la chose Alors il y a des briques Voir un peu ce que ça donne Avec des briques Je ne sais pas si c'est joli ou pas Bon j'utilise le pack de textures standard Donc On va un peu voir si on peut Oh ça change les briques traditionnelles On va faire ça Ah voilà On va faire ça Ça change des briques traditionnelles Alors des chunk loader Je peux en faire Je peux en placer plusieurs Mais à chaque fois Je chargerai le serveur Décidément la musique Est vraiment trop forte Voilà Voilà qui est fait Donc c'est une bonne chose Bien avancé Je suis assez content De ce système de lave Bon évidemment Ça ne se remplit pas très rapidement Étant donné que la lave Est elle-même consommée Par les 4 moteurs Mais ces moteurs sont assez Ils font 4 MJ Donc ils sont assez puissants C'est leur force d'émission 4 MJ Ils se remplissent Ils ont un stack de lave Qui peut se remplir Et donc utiliser ce moteur A la place du charbon Maintenant que j'ai de la lave De manière infinie Enfin tant que je rajouterai De nether rack C'est une chose très Très envisageable Ça ne coûte rien Ça ne coûte pas cher Ça coûte des engrenages Il n'y a pas de De métaux extrêmement précieux Il n'y a pas de De choses difficiles à avoir Tout ça c'est C'est peanuts Par rapport A ce que j'ai dû faire Pour le four Donc au niveau Electricité Industrial Kraft Ma bad box Je disais qu'elle était limite Et donc je vais m'attaquer à ça Modifier un peu Le système électrique Et peut-être essayer de regarder Si je ne peux pas pomper Directement la lave Dans le générateur géothermique En sachant qu'en finalité Ce sera des moulins à eau Et des panneaux solaires Qui fourniront la majorité De l'énergie Mais bon Ça coûte plus cher A fabriquer que ce petit mécanisme Bon petit Il est un peu Un peu Volumineux Enfin quoi que ça va Ça 4 sur 4 Et donc Bon J'ai simplement fait profond Pour avoir un Un réservoir suffisamment Important Et donc C'est pas mal du tout Ça Ça me convient Ici Donc Ah oui Je vais Je vais Remettre mon macérateur En fonction Tiens Si je macère ça Ça me donne Oui Ça me donne juste la poussière Ça n'a pas d'intérêt Je vais remettre mon macérateur En automatique Bon Je vais probablement Remplacer les câbles Par quelque chose de correct Mon compresseur Je dois encore le câbler Mon extracteur Je dois le câbler aussi Je l'ai mis plus ici Parce qu'il est plus à proximité Du forestry Enfin de l'arrivée Des troncs d'arbres Et c'est une des utilisations Principales Qui en sera faites Voilà Il n'y a pas d'autre chose En fait c'est déjà pas mal Ça a déjà bien avancé Il faudrait que je trouve Une solution pour le sol Tout faire comme ça Ce ne sera pas joli Enfin bon Ça c'est La partie décorative Alors La salle des coffres Il faudra absolument Que je trouve Enfin Que je m'y attache Et que je gère ça Un peu plus correctement Donc voilà Ma prochaine étape Ma prochaine réflexion C'est d'arriver A mettre Bon il va falloir Je vais rechercher Un dorac Le premier Hooper Est déjà Est déjà vide Bon bon Ça va vite quand même Mais bon J'ai un stock de lave Important Et donc c'est de mettre Et donc c'est de mettre une pompe Directement ici Et ensuite Je m'attaquerai Au query Query que je ferai Probablement fonctionner Avec ce type de moteur Ça me tente bien Et query que j'irai Placer dans le monde Dans le monde De minage Qui est dans Sans or Maintenant je ne pourrai pas Le mettre à l'extérieur Parce que ça explose de partout Et je vais Je risque simplement De le perdre Ou bien j'essaierai De me créer Un autre Un autre monde Peut-être plus stable Pourquoi pas Donc j'essaierai Cette chose Mais la première urgence La première urgence La première grosse étape ici Va être de Me faire autre chose Que la badbox Donc ce sera Un et mes feux Et puis D'alimenter L'ensemble des machines De remettre en route Le mécanisme Mais là Il faut que je ne vois pas Je vais le faire temporaire Avec un coffre Et voilà La lave Ça c'est C'est plaisant J'utilise partout Même dans le four ici Pour Le four normal Mais là Je vais me faire un four électrique Clairement Pour Pour utiliser L'électricité Et Et Industrial Craft Alors il me restera Le fameux four À faire Le four Industrial Fun Race Fun Race Je ne sais plus comment Voilà Descale Blast Furnace Que je devrais Que je devrais faire Ça c'est C'est une des prochaines Étapes Mais là Il y a après Encore pas mal de matériel Et en plus Il faut qu'il soit alimenté En 128 Etc Etc Je crois Que ce n'est pas nécessaire Le but étant De me faire l'outil Qui est là Et qui me Qui me servira Tiens Qu'est-ce que fait Magma Ball Dans ce coffre Alors qu'elle devrait Être là Bien Je vous laisse Là pour cet épisode Je vais avancer Probablement Hors caméra Sur Des essais De pompe Voir ce que je peux Mettre comme pompe Soit une pompe Build Craft Soit une pompe Industrial Craft Je ne sais pas Pour récupérer Directement la lave Dans Dans un Géothermal Générateur Et après On s'attaquera Aux panneaux solaires Et au Moulin Où Voilà On voit que la lave La consommation Est moins importante Que la génération Étant donné Que ça monte Ça monte Ça monte Le problème C'est quand ça Va arriver au bout Je ne sais pas trop Ce qui va se passer Avec ces moteurs Qui continuent A produire d'énergie Donc il faudra Que je vienne ici Me faire une tour A torche De restone Pour pouvoir Arrêter ces moteurs Quand C'est plein Maintenant il faut voir Si je mets une pompe Quel va être Le débit de la pompe Par rapport au remplissage Je vous remercie De votre attention Et on se retrouve Rapidement Au prochain épisode Et tous vos conseils Toutes vos suggestions Sont les bienvenus Allez portez-vous bien A plus Bye bye